Amour familial, nous définissons d'abord les deux mots qui composent amour familial. Il y a l'amour et familial. L'amour, c'est ce sentiment-là qui fait qu'on aime, on aime quelqu'un et on se donne à la personne. C'est ce sentiment qui est attissé des liens avec une personne. Or ici, ça concerne la famille parce qu'on dit amour familial. Quand on dit familial, on sous-entend famille. Donc l'amour familial, c'est ce lien-là qui fait que la famille reste unie. Ce lien fort qui fait que les membres d'une même famille restent ensemble, soient unis. C'est à cause de cet amour-là. Sans amour dans une famille, on ne peut pas appeler ça famille. On appelle famille justement parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle amour. Donc Dieu en nous mettant ensemble dans une famille, donc c'est le terrain ou l'endroit le mieux indiqué pour manifester l'amour, c'est la famille. Comment vivre l'amour en famille ? D'abord, cet amour-là, nous pouvons d'abord différencier aussi. Et dans la famille, les gens ne peuvent pas se marier, père et mère par exemple. Donc quand on dit qu'on doit différencier la famille en question, qui est constituée, il y a la famille restreinte, qu'on peut appeler aussi nucléaire, qui est composée de pères, mères et enfants. À part ça, il y a la famille élargie. Parce que souvent, nous nous arrêtons, nous ne sommes pas dans notre culture, on ne s'arrête pas à la famille nucléaire. Nous avons des cousins, nous avons des tontons, nous avons tout le monde. La famille élargie. Quand on dit famille, on ne dit pas que c'est l'uniforme. On ne dit pas que tout le monde est pareil. Donc il y a plusieurs personnes unies dans un lien. Alors, ces personnes sont différentes. Donc c'est des personnes qui s'acceptent dans leur différence et qui acceptent de marcher ensemble pour un seul but. Je suis père, je suis mère. Quelle est la façon de montrer l'amour ? Dieu qui est l'instigateur ou l'initiateur de la famille. Dieu lui-même est famille. Parce qu'il est père, il est fils, il est Saint-Esprit. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul dieu, mais trois personnes en dieu. Mais qui ont des rôles à jouer, des rôles différents. Alors, le père restait le père. Il nous a créés. Et le fils, c'est celui qui est mort à la croix pour nous. Le père aime le fils. Il a envoyé, il est mort à la croix. Il a accepté mourir à la croix pour nous. Le fils ne cherche pas à prendre la place du père. Il est resté fils. Et le papa envoie son fils. Et ensemble, il y a le Saint-Esprit qui est là pour nous, qui manifeste cet amour de Christ en nous. Alors, il s'accepte tel qu'il sont et chacun joue un rôle. Alors, Dieu en instituant la famille, il a voulu que nous puissions suivre l'exemple. Nous avons le modèle. Nous avons une ordonnance. Le Seigneur lui-même qui a institué la famille, il nous a donné le mode d'emploi de la famille. Nous voyons cela dans Ephésiens 5. Vous permettez que je lise. Qu'est-ce que la Bible nous dit ? « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. » Et on continue. On dit « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elles. » Ensuite, on va pour les enfants. On dit « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse. Qu'est-ce que nous pouvons dire là-bas, maman ? Le Seigneur nous a envoyés sur la terre. Mais il dit « Chacun a un rôle à jouer. » Dans le rôle, le papa qui est le chef. Non seulement de la famille, on dit de la femme. Les femmes n'aiment pas ça. Mais on dit « Marie, aimez. Femmes, soumettez-vous. » La façon de manifester l'amour d'une femme à son mari, c'est de se soumettre à lui. C'est lui montrer par là que je t'aime mon mari. Je t'accepte comme mon mari, comme époux. C'est sa façon d'aimer. C'est de jouer son rôle. En tant qu'aide. La Bible nous dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » C'est Dieu qui a constaté. L'homme ne peut pas vivre seul. Il dit « Il n'est pas bon. » Quand Dieu dit qu'il n'est pas bon, l'homme ne va pas dire qu'il est bon. Il n'est pas bon d'être seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc la femme est l'aide du mari. Donc le mari est là, devant. La femme vient en tant qu'aide pour compléter. Parce que quand un homme est seul, il est seul, il est isolé, il est malheureux. Pour vivre le bonheur, il doit avoir une femme à côté de lui. Et cette femme vient, elle doit jouer le rôle en manifestant son amour, en acceptant sa place. Maintenant, ce couple va avoir les enfants. Les enfants aussi, leur façon de manifester l'amour à l'endroit des parents, c'est de les honorer, c'est d'obéir, c'est d'accepter les parents et de se soumettre aussi à eux. Voilà les différentes façons de manifester l'amour dans une famille, là je dis restreinte, les uns envers les autres. Je ne sais pas, maman, si vous permettez, j'ai l'habitude de donner un exemple qui est toujours... La Bible nous dit que est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas ? Même la nature nous enseigne. Je peux donner cet exemple-là, que je donne partout pour expliquer un peu aux personnes qui me suivent que le Seigneur n'a pas fait les choses par hasard. Prenons l'exemple de Joseph. Nous connaissons dans la Bible que Joseph avait été haï par sa famille. Pourquoi ? Parce que son papa l'aimait plus que les autres. Mais il y a un songe qu'il a eu qui m'intéresse ici, je voulais relever cela. Il a vu le soleil, la lune et les étoiles s'incliner devant lui. Lui, Joseph, il rêve. Il vient, il raconte à sa famille. Maintenant, son papa commence à lui dire, c'est quoi ce genre de songe ? Est-ce que tu veux nous dire que, et moi, il s'identifie au soleil ? Le petit a vu le soleil. Le papa dit, et moi, et ta maman ? La maman est identifiée à la lune. Et tes frères ? Les frères sont identifiés aux étoiles. Nous allons venir nous incliner devant toi. La nature même nous enseigne. L'homme est identifié au soleil. La femme à la lune. Les enfants aux étoiles. Maintenant, nous prenons une famille. Le soleil se lève à l'est. Nous avons appris ça, n'est-ce pas ? Se couche où ? À l'ouest. Maintenant, je vais jouer le rôle de la lune. Ça marche ? Ça ne peut pas marcher. Et la lune, quand la lune, en tant qu'identifiée à la femme, décide un jour, il dit, je suis fatigué d'être lune. Je voudrais devenir moi aussi le soleil. C'est pour cela que, quand vous voyez la lune, chercher des problèmes au soleil, ça devient un problème, nous l'appelons, éclipse. Quand il y a l'éclipse, c'est le soleil et la lune qui sont ensemble, qui se tournent. C'est comme si c'est batté. Voilà une famille où personne ne joue son rôle. Le soleil veut devenir la lune ou empêche la lune d'être lune. Et la lune dit, je suis fatigué, je deviens le soleil. Et maintenant, quand il y a éclipse, c'est ça que les Kinois appellent Kibusam Pupa. Quand il y a Kibusam Pupa, on ne voit aucune étoile. Donc les enfants regardent le couple, papa, maman, où personne ne joue son rôle, où l'un veut être l'autre. Les enfants ont des problèmes et c'est l'éclipse. Sous-titrage Société Radio-Canada